Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikhah sur la parasha de Pekudé dans le khalak Tetzain de l'écoute sikhot. Je vais partager l'écran. Donc, le rabbi nous dit la chose suivante dans la parasha. K'var nidbaya pa'men bravot, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Rashi dans son commentaire sur la Torah. Alors, tout problème, il y a dans la compréhension de Pekudé du sens simple du passage. Rashi les explique. Comme si le rashi, pour une raison ou autre, n'a pas d'explication, tu nous dis, kotev, en yode, ok, c'est-à-dire, je ne sais pas, ou un langage comme ça. Ce qui veut dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible et que Rashi n'a pas d'explication, il ne va pas juste oublier le mettre de côté, il va nous expliquer. Il y a un problème, mais je ne connais pas la réponse. Mais clairement, si Rashi me dit ça, c'est parce que quand il n'explique rien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et pas parce qu'il n'a rien à dire. Parce que des fois, il n'a rien à dire, dans le sens où il ne connaît pas l'explication, il va nous dire quand même, et n'yode, etc. L'achène, donc, quand il y a une question, un problème, une difficulté dans le psukim, Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le psukim. Soit qu'il n'y a pas de question. Depuis le départ, il n'y a pas de question. Ou bien que Rashi ait déjà expliqué ça plus tôt, le concept, et qu'on peut comprendre l'idée ici, basée sur ce que Rashi nous a expliqué plus tôt. Il n'y a pas de question. Dans le parashiot, il y a quelque chose qui n'est pas du tout compréhensif dans le psukim. Rashi est non, mais dans le cadre de Rashi, il ne l'adresse pas dans son explication. Vous, quel est ce problème ? Dans le parashiot, on nous parle et on nous décrit quand Hachem a transmis le commandement de construire le Mishkan par l'intervenir de Moshé Rabino au peuple juif. Ça inclut tous les détails de la chose. Prenez les offrandes, les dons, etc. Ensuite, on a le commandement de faire le Mishkan, tous les détails de la construction du Mishkan. Après cela, dans la continuation du psukim, on nous parle du fait que le peuple juif a amené tout ça. Ensuite, on nous décrit, on nous raconte dans tous les détails. Comment est-ce que tous les khachamim, tous les sages qui étaient chargés de cette construction du Mishkan, ont créé ça ? Le Mishkan, les riyot, quelque chose de la Mishkan, rien par achat d'un bigdeh qu'il n'a. Et donc, dans notre parasha aussi, par achat d'un bigdeh qu'il y a les bigdeh qu'il y a qui sont inclus dans tout ça. Donc, on a deux choses, on a une répétition. Donc, comment Hachem a commandé tout ça ? Les détails. Puis ensuite, la répétition de ce qui a été fait. Pourquoi ? On aurait pu se satisfaire de ce qui est marqué dans les psukim, de que Moshé a transmis au peuple juif tout ce que Hachem l'a demandé. Et ça, on a déjà les commandements. Donc, on n'a pas besoin de répéter. Dans le sens, on sait déjà à partir des parasha de Toum, ma tête savait qu'il y a tout ce que Hachem a commandé. Donc, pourquoi répéter, encore une fois, tous les détails de ce que Hachem a commandé ? On aurait pu dire, Moshé a transmis ce que Hachem l'a demandé. Ce que Hachem l'a dit. Ou ensuite, on aurait pu dire après, Le peuple juif a fait tout ce que Hachem a demandé par l'intermédiat de Moshé. Ou, mais qu'il y a même encore plus court. Le peuple juif a fait tout ce que Hachem a commandé, Moshé. Ça va pouvoir être marqué tout de suite après le commandement que Hachem a donné à Moshé. Et on voit ça plusieurs fois dans la Torah, qu'on a un certain commandement, et c'est marqué que la personne qui a été commandée l'a fait. Moshé, Aaron a fait ce que Hachem l'a demandé, Aaron a fait ce qu'Hachem l'a demandé, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter tous les détails ? Premièrement, les détails de ce que Moshé a retransmis, encore une fois, qui était déjà dit dans le Parachut, donc on a déjà dit tout ça. De répéter encore une fois ce que Hachem a commandé à Moshé. Et ensuite, on nous parle encore une fois du fait que le peuple juif a écouté ce que Hachem a fait, à ce que Hachem l'a demandé, pardon, et qu'ils ont amené tout ce qui avait été demandé. En plus, Rashi, au début de la Parachut d'Vaïken, nous dit quoi ? J'ai déjà expliqué tous les détails, ou j'ai déjà expliqué les dons du Mishkan et le travail du Mishkan, là où ils ont été commandés. Ce que Rashi nous a écrit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Rashi nous dit lui-même, en d'autres mots, il n'y a rien de nouveau dans ce Parachut, c'est uniquement la répétition de ce qui était marqué avant, et je l'ai déjà expliqué. Donc référez-vous à ce qui était expliqué dans le Parachut avant, parce qu'ici, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que Rashi nous-même nous dit, c'est juste une répétition. Rashi, donc, il n'y a rien à réexpliquer ici, puisqu'il a déjà tout expliqué avant, c'est exactement la même chose. Dans ce cas-là, la question vient encore plus forte. Le Torah n'avait certainement pas besoin de répéter une deuxième fois, une troisième fois, en fait, tous les détails. Deuxième fois, c'est-à-dire quand Moshé va répéter tous les commandements, et troisième, je ne sais pas dire, c'est un peu différent, qui est le fait que le Bénisraël a amené tout ce qu'il fallait faire, etc. C'est une question très simple dans le Bénisraël a amené tout ce qu'il n'y a rien à faire, c'est-à-dire au début dans le Parachut d'Oyekel, ni à la fin dans le Parachut d'Oyekel, aucune allusion au fait qu'il y a toute cette répétition qui se reste. Et non seulement ça, mais on voit juste dans la Parachut d'Oyekel, c'est la Parachut juste avant. Le Rashi nous explique quand la Torah répète quelques mots. Dans quel contexte ? En trop, c'est juste une Parachut, il y a d'autres exemples. Et là, c'est la dernière, si on peut dire. C'est marqué qu'on ne doit pas cuire l'agneau dans l'aide de sa mère. Le Rashi nous explique. C'est marqué trois fois dans la Torah. Il n'a pas cuire l'agneau dans l'aide de sa mère. Il a arraché un commentaire parce que 5 mots ont été répétés. Rashi nous dit, attention, il faut que je vous explique pourquoi on a répété 5 mots. Et quand on a toute une répétition de plusieurs Parachut, rien. Rashi n'explique rien du tout sur ça. Alors, on aura pu répondre peut-être, une partie de la question en tout cas, basée sur le Rashi de la Parachut. Alors, le passout, le passout, le p'talel bent-a-roi, l'assait qu'on l'asher t'siveu-a-shem'e, que b'talel, la fetusqueu ha-shem'a, la commande Moshi, il yess'all about heresem'a, il yess'explique la chôsiume. Moshi t'siveu-a le p'talel l'assaut-chilla kalim. Moshi, la commande b'talel, de faire d'avouh le kalim. V'achakach mishkan, on suit le mishkan. Amalou b'talel, b'talel lui-edi, m'naghe-a-olam, Et Salah lui a dit Je m'excuse Moshé Mais normalement ça doit être le contraire Le minac du monde La manière normale et habituelle de faire les choses C'est que d'abord on construit la maison Et ensuite on amène les utensils, les meubles Alors il a dit C'est ce que j'avais entendu d'Achon Et c'est exactement ce qu'il a fait D'abord le mishkan Donc ça c'est ce que Rashi nous ramène La bise de Yavshan était basée sur ça On aurait pu répondre Pourquoi ? Quand on a construit le mishkan On ne répète tous les détails De la construction du mishkan et des kilim Pourquoi ? Quand on nous explique exactement Comment ça a été construit On se rend compte que le mishkan a changé l'ordre Que fait le mishkan par rapport à ce qui est marqué Dans le mishkan Où là-bas d'abord c'est marqué Qu'il fallait faire le mishkan ensuite Pardon, d'abord faire les kilim Ensuite le mishkan Et là on voit dans notre parasha Qu'il y a un changement d'ordre D'abord il a fait le mishkan Ensuite les kilim Et on voit ça de quoi ? Parce que c'est répété dans la Torah Quand la Torah répète On parle du mishkan avant de parler des kilim Donc on se rend compte maintenant Basé sur ça Pourquoi la Torah répète ? Pour nous dire que Bézalel a changé l'ordre Par rapport à ce que M. Lévi Maintenant, ça répond à une certaine chose Ça répond à l'ordre Mais ça ne va pas nous répondre à la question qu'on avait Qui est, pourquoi répéter encore une fois La transmission, si on peut dire Des commandements Par Moshé au peuple juif Et le fait qu'on a les dons qui vont être faits Et les détails du mishkan et des kilim Mais même ça Ça ne répond pas à toute la richoute La longueur des détails C'est-à-dire si on voulait juste nous enseigner une chose Qui est basée sur un rachis Que Bézalel a changé l'ordre On a trouvé quelque chose de beaucoup plus facile Le Rabbi va nous dire comment Que de répéter encore tout Dans tous les détails Et grâce à ça On saura que l'orat est inversé Comment est-ce qu'on a pu dire ça ? On a pu juste parler de cette partie-là Que le mishkan est venu avant Une fois qu'il y a eu un mishkan Ils ont fait les kilim Par contre, maintenant Tous les détails Comment les kilim ont été faits Tous les détails Comment les vêtements de Haron Du coin Gadol et de Haron Et de ses enfants ont été faits Qui sont décrits en détail Bézalel n'a rien changé Il n'a rien changé au kilim Il n'a rien changé au vêtement Il a juste changé l'ordre On aurait pu avoir Juste l'ordre D'abord on nous parle de la construction du mishkan Ensuite on me dit Bézalel a fait tous les kilim Comme c'était marqué Et il a fait les vêtements Comme c'était marqué C'est tout Et en deux psukim On n'a pas sûr qu'on aurait fini Et quand Bézalel a fait tous les détails Et même Si on est juste C'est important Que la Torah nous dise Qu'effectivement Bézalel a changé l'ordre Donc on a changé Un mishkan trila Bézalel a fait tous les kilim D'abord les mishkan Ensuite les kilim On n'a même pas besoin De rentrer dans tous les détails De la construction Les mesures de chaque chose On aurait pu juste avoir Après donc répéter tout ça Et ensuite on dit Ils ont emmené Les mishkan vers Moshé Maintenant encore une fois Parce qu'on répète tous les détails Et uniquement à la fin On nous dit Voilà Hachem Le peuple juif A fait tout ce que Hachem a commandé On en peut avoir juste Ce pas ce que c'est tout Juste pas ce qu'il nous dit Le peuple juif a fait ce que Hachem a commandé Et ça aurait suffi Donc Même si on a un petit Un début de réponse peut-être Parce que le rabbin Ce n'est même pas une réunion de réponse Qui aurait été que Bézalel a changé l'ordre Et c'est pour ça qu'on a répété Comme ça on se rend compte Que l'ordre a été changé On n'a pas besoin de répéter Tous les détails Juste nous dire que On a changé l'ordre Bézalel a fait le mishkan Ensuite Bézalel a fait les kilim Et ça aurait suffi Sans rentrer dans tous les détails Etc Donc on est toujours Coincé Si on peut dire pour l'instant On ne sait pas pourquoi On a toute cette répétition De encore une fois De tous les commandements Plus La construction du mishkan Les détails La construction Habiru bazebe pachtut Donc l'explication à ça De manière très simple Et pachtut encore une fois en italique Habiru bazebe pachtut Habiru bazebe pachtut Habiru bazebe pachtut Habiru bazebe pachtut Le mishkan et le kilim Ça fait partie des choses Qui sont les plus chères Au peuple juif Parce que grâce à ça On a eu la chrima Parmi le peuple juif Ma autre On l'appelle Comme Rashi nous dit Mishkan C'est le mishkan Le témoignage C'est quoi ce témoignage ? C'est témoignage Que le Mishkan A pardonné au peuple juif Le Maseh Combien c'était cher Et important Au peuple juif Le Mishkan Parce que la feuille du Vaudor C'était quelque chose De très important Et de très général Dans le sens C'est un impact Sur toute la relation Surtout le judaïsme D'autres relations avec Hachem C'est amener Le fait que Hachem Se cache On peut dire Au point où Chas V'Shalom Saurait pu être La fin du peuple juif Au point où Même Une fois que Hachem A pas dit Je pardonne Le peuple juif Il a dit Mais dans chaque punition Il y aura toujours La ghanazav Peut-être qu'on va se rappeler A l'éternité D'Hachem C'est quelque chose Qui va changer l'histoire Qui a changé l'histoire Donc On comprend l'impact Du Egenazav Et de là On comprend de l'autre côté Mais il y a un moment On comprend de l'autre côté Si le Mishkan C'était Que Hachem nous a pardonnés Et donc maintenant Le Shrina revient On peut comprendre À quel point C'était important Pour le peuple juif Et pour notre relation Avec Hachem Ce Mishkan Donc on comprend C'est la raison pour laquelle La Torah nous répète Toute cette histoire-là Une fois Et deux fois Parce que c'est quelque chose Qui est tellement important Tement précieux Tement cher À Hachem Au peuple juif On sait déjà C'est qu'à Pires Zot-lein Rashi nous a déjà Expliqué plus haut Dans la Parche D'Achessah L'achem On nous a décrit Toutes les histoires Qui sont passées Avec Eliezer Les serviteurs d'Avram Et qu'est-ce qu'elle a L'aléchatou L'avie de Rivka Quand il y a Parti Cheikh Cheikh Chose Le Mek Kato Parm-nossif Et B'toch Sippor Et Le Mishpach Et Rivka La Torah Nous répète Encore Toute l'histoire Pourquoi Parce que c'est quand Eliezer Répète l'histoire A la famille De Rivka Donc on a L'histoire De Eliezer Deux fois Quand elle se passe Et quand Eliezer La répète La répète Et quand Eliezer La répète C'est pas marqué Eliezer Répétait Tout ce qui s'est passé On rentre Encore une fois Dans toute l'histoire Et qu'est-ce que Rashi Nous explique Parce que c'était Une histoire Qui était tellement Importante Et tellement Chère Précieuse On la répétait Pour Hachem Les conversations Des serviteurs De Avot Et encore plus Chez la Torah Des enfants Parce que La parasha De Eliezer Répétait Deux fois Dans la Torah Et il y a Beaucoup D'alachot Importante Qui n'ont A été D'un Qu'avec Un remez Avec Une allusion C'est quelque chose C'est très Chère Pour Hachem La Torah La répète C'est quelque chose Qui Qui est répétée Quand la parasha Est répétée On comprend Pourquoi Parce que C'est quelque chose Qui est très Précieux Pour Hachem Très précieux Pour nous aussi Et donc La Torah La répète Donc Rashi N'a pas besoin L'expliquer Rashi L'a déjà Expliqué Que quand Quelque chose Est important C'est répété Dans la Torah Maintenant On a besoin De comprendre Quelque chose De tout Du Rashi Qu'on vient De ramener Avec Eliezer On a l'impression Que c'est Exactement L'opposé C'est à dire La raison De cette répétition N'est pas Implicable Dans notre cas Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Les discussions Les conversations Des esclaves Des avots Est plus importante Que la Torah Des enfants C'est à dire quoi La Torah Des enfants Ça veut dire Que après La Torah Des enfants N'est pas Aussi précieuse Que les conversations Des serviteurs Des avots Avant la Torah Donc On ne va pas répéter ça Parce que Dans la Torah Des enfants On ne répète pas Au contraire Il y a des choses Qui sont uniquement Données par Hémès Par contre Là on le répéte Donc on a l'impression De ce rachis Qu'on ne peut pas Appliquer cette idée Que quelque chose Est répété dans la Torah Parce qu'au contraire Là il s'agit De la Torah Des enfants La Torah Sur quelque chose Qui s'est passé Plus tard Avec les enfants Donc on ne peut pas dire Que oui effectivement C'est la même explication Quand la Torah Va répéter C'est parce que C'est très cher Très précieux Pas du tout Ici il s'agit De la Torah Des enfants Et rachis Nous a dit clairement La Torah Des enfants N'est pas répétée Uniquement Les sikhot Les conversations Des avdé avot Donc on ne pourrait pas Déduire de nous-mêmes Qu'il s'agit De la même chose Ici Que la Torah Va répéter ça Parce que c'est Quelque chose De très précieux La Bure Basel L'explication De la Chirante Quand rachis Nous dit Que les conversations Des serviteurs Des avot Est plus précieuses Que la Torah Des enfants Ce n'est pas Pour nous dire Que les serviteurs Des avot C'était plus important Que les enfants C'est-à-dire Le peuple juif C'est pas ça Le point C'est pour exprimer Le contraire C'est pour exprimer Que des fois Il y a une mala Dans une sikh Une conversation Par rapport à la Torah C'est quoi la différence Quand on parle De Torah Ou de Sikh Torah Pirusha Horot Tzivoyim Dinnim Quand on parle De Torah C'est quoi C'est des enseignements Des commandements Des avot Ch'est-à-dire 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 Quoi faire Et comment le faire Sikhah De l'autre côté Une sikhah Une conversation C'est quoi Pirusha Il s'agit de mots Une conversation Qui n'ont pas l'impression Nous n'ont pas l'impression De manière révélée Qu'il s'agit d'un commandement Une leçon C'est une histoire Une histoire Qui décrit quelque chose Mais on voit Un événement Pour une action Qui s'est faite Comme c'est marqué Comme l'histoire De Eliezer Le serviteur d'Avram Un peu plus tôt Je suis père Avram Yitzhak Qui a raconté Avram Yitzhak Ce qui s'est passé Par exemple L'histoire De Kvitsatader Qui est arrivée Comment est-ce Que Il a eu La Kvitsatader Comment Hachem L'a donné Rivka Donc quand il parlait De Avram Et de Yitzhak J'ai traduit Qu'il parlait Avram Il parlait De Avram Et de Yitzhak A la famille De Rivka Donc il a raconté Voilà qui je suis Je suis le serviteur D'Avram Avram était béni Par Hachem Et Il y a mon maître Avec qui Avram A tout donné Son maître C'est Yitzhak Etc Donc il parle de la famille Tout ça Et de Kvitsatader Et l'histoire Qui s'est passée Et voilà ce que j'avais dit J'ai fait ma prière J'avais dit que si Hachem Envoie Rivka Donc ça c'est quoi C'est une histoire C'est raconter ce qui s'est passé C'est pas une leçon C'est pas des enseignements C'est pas dans la route Donc ce que Hachem Il va nous dire C'est quoi C'est que Cette conversation-là Même S'il s'agit d'Avram A une certaine malle A un certain avantage Et c'est Yafet C'est mieux Que la Torah Même des enfants Donc c'est pas comme La Bide On peut imaginer Que c'est pour nous dire La malle d'Avram Par rapport au Banim Non C'est pour nous dire La malle d'une Sikha Par rapport à une Torah Même Sikha d'Avram Ça peut être Ça a un certain malle Un certain avantage Par rapport A la Torah des enfants Donc il y a quelque chose De spécial dans ces histoires-là Que la Torah nous raconte Une malle Maintenant On peut appliquer ça Effectivement Dans nos parachutes Après qu'on ait Le parachutes Qui ne sont pas venus Pour nous dire Des commandements Et des enseignements Quoi faire C'est-à-dire que Si il n'y avait pas eu Ces parachutes On n'aurait pas su quoi faire Et là Il s'agit dans nos parachutes De l'histoire C'est quoi l'histoire ? L'histoire c'est que Moshe a transmis Au peuple juif Tous les commandements Donc on raconte Tous les détails Comme exactement L'histoire d'Elizabeth Qui nous racontait La Torah nous répète Tous les détails La Torah a pu dire Elizabeth racontait Tout ce qui s'est passé Mais on n'a pas Surtout que c'est fini La Torah n'a dit non Elizabeth a répété Ou est-ce qu'il a répété L'histoire qui s'est passée On a toutes les informations Parce que c'est Chaviv La même chose ici On aurait pu dire Moshe a répété Tout ce que Hachem lui a demandé Non, non, non On nous dit Et voilà ce que Moshe a dit On rendra tous les détails Et que le peuple juif Ensuite a fait tout ça C'est-à-dire C'est une Sikha Ici Ce n'est pas une Torah Dans le sens On n'a pas su quoi faire On nous raconte un événement C'est une conversation Qu'on a à propos du Mishkan Et c'est tellement précieux Et c'est pour ça Qu'on a tous les détails Tous les détails Qui sont répétés dans la Torah Parce que c'est quelque chose Qui est très cher Donc on va dans tout Dans une longue On ne rentre dans Dans beaucoup de détails Dans tous les détails Etc Parce que c'est quelque chose Qui est très précieux Et tant qu'encore une fois Comme l'Arabu l'a dit C'est quelque chose Que Hachem a déjà expliqué Quand quelque chose est précieux C'est répété dans la Torah Cette histoire C'est une Sikha C'est une histoire C'est pas juste Pour nous enseigner Dans la Chote Hachem l'a dit J'ai déjà expliqué tout ça avant C'est juste la répétition De ce qui s'est passé Parce que c'est quelque chose De très précieux Maintenant on peut comprendre Quelque chose d'autre Pourquoi est-ce que Dans Parashat Haïsara Rashi Rabba Ramène le nom De l'auteur De cette même Ra Et le nom là-bas C'est Rabba Ha Rabia Ha On sait On a dit plusieurs fois Quand Rashi ramène le nom De la personne C'est pour nous ramener Un détail de plus Dans l'explication Un point de plus On comprend encore mieux Cette idée-là C'est ce qu'il a dit C'est pour nous dire Que cette histoire-là Cette conversation A une ma'ala Par rapport à la Torah Au point où Il est possible Qu'une sikhah Même des avavot A un avantage Par rapport à la Torah Et même la Torah des enfants Alors Rabia Haïsara dit non Rabia Haïsara dit non Je vais parler de ça Faire en sorte Que la Torah Soit une chose Qui soit Bien fondée Ancrée Permanente Et pas quelque chose Et pas quelque chose Et pas quelque chose De temporel Il dit Il dit Est-ce que Est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire Il est-ce que ça veut dire Non, non Le reste On est limité Complètement C'est-ce que ça veut dire Que ça veut dire Il y a d'autres choses Qui sont C'est-ce que ça veut dire C'est-ce que ça veut dire Et une telle conversation Peut être belle Ça peut être au point Où ça veut être encore plus beau Que la Torah Des enfants Même si c'est une Siha Qui concerne Les Donc ce que Rabia Haïs C'est la personne Qui est justement A cette machloquette Si on peut dire Dans Yuma Rabia Haïsara dit C'est vrai qu'il y a la Torah Tu réduis Un alakha Un commandement Mais des fois Il peut y avoir Disons L'idée d'un fabriant Si on peut dire Siha De parler Une conversation Et qui peut avoir Un avantage Par rapport à l'étude Pure et dure Et sèche Sans plus dire De la Torah Par contre Bien sûr Quand il s'agit de la Torah On a un commandement Que la Torah Soit quelque chose Qui soit permanent Ancré Chez nous Et pas quelque chose De temporaire On comprend de nous-mêmes Et même en 25 ans On comprend Une personne va toujours Constamment se rappeler Donc toujours Répéter Parler Étudier Et Toujours On a besoin D'avoir Quelque chose Qui soit Permanent Présent Chez nous C'est des enseignements Dans les deux Parachyot Dans lesquels On répète Tous les détails Du Mishkan Il y a deux points généraux Aleph La générosité Du peuple juif Ils ont emmené Tout ce qu'il fallait Tout le nécessaire Pour le Mishkan De manière très rapide Avec une grande Ils n'ont pas besoin D'attendre Tout a été fait Très rapidement Et avec beaucoup De générosité Aad Shaya Au point où il a fallu Qu'il fasse passer Le message A travers le camp Aleph Ne plus rien faire Il y avait trop Donc on parle De la générosité Et la zérezoute Ça c'est une chose Un point général Qu'on voit De toute cette histoire Deuxièmement On voit L'accomplissement Des commandements De Hachem Par les chachmélev Les sages Qui étaient impliqués Dans le travail Qui ont fait Tout ce qu'il fallait Exactement Comme Hachem L'a demandé Comme Hachem A commandé Moshé Encore plus On voit que ces deux points-là Marchent ensemble C'est-à-dire Même quand ils ont emmené Les dons pour le Mishkan Il y a eu L'accomplissement De ce qui est marqué Dans le Torah Ce n'est pas juste La générosité Ils ont accompli Ce qu'Hachem L'a demandé Hachem leur a dit De donner De donner généreusement De l'autre côté Les sages Les artisans Qui étaient occupés À faire la volonté De Hachem Ils ont aussi été Portés volontaires Remplis d'enthousiasme Pour faire ça Donc ces deux idées C'est-à-dire L'amour Du peuple juif Pour ce travail Pour le Mishkan L'enthousiasme qu'ils avaient Et le fait Qu'ils ont respecté Les commandements C'était deux choses Qui marchaient ensemble L'amour faisait partie Des commandements Et le commandement Incluit l'amour Donc on voit Ici Il y a les deux choses Il y a Sikha Et Avdehavot On a les deux points Il y a la Sikha C'est-à-dire Kshorelev La Sikha On a dit La conversation Le Fabregen Si on peut dire C'est quelque chose Qui touche le cœur Parce que d'ailleurs On voit que Sikha C'est aussi une référence À la prière Comme Amarazal T'fila Harri Avoda Chevalep Et la T'fila C'est le travail Dans le cœur Le service du cœur Donc on a La générosité Du peuple juif Qui ressemble À la Sikha Et on a L'accomplissement On est comme Des serviteurs On peut dire On a ces deux choses Sikha D'Avdehavot Il y a la Il y a la On a besoin Dez'à-dire Ces deux choses Là Chegium Amitsvot Il y a L'accomplissement Des mitzvot C'est-à-dire L'arm On est comme Des serviteurs Il y a L'accomplissement Des mitzvot Il doit venir Avec Un don du cœur Un élément Du cœur Mais Notre élan du cœur Ne veut pas dire On fait ce qu'on veut Non On fait ce qu'Hachem Nous a demandé de faire Parce que cet élan du cœur Va se traduire En écoutant Hachem Donc ça doit être On doit voir dans nos actions Que c'est le commandement De Hachem Donc on a besoin D'avoir ces deux choses À la fois On a besoin Quand on fait quelque chose Même si on est comme un Évède On travaille juste Avec Kabbalatol Disons On fait juste Ce qu'Hachem nous demande Mais il faut faire Cette Kabbalatol Avec sentiments Émotions Et amour Et de l'autre côté Quand on a cet amour Pour Hachem Ça va être traduit En ce qu'Hachem Nous a demandé de faire Pas juste d'être Un juif dans le cœur On ne fait pas Ce qu'Hachem nous a demandé On va faire La Hara 43 Donc basé sur ça On peut expliquer Ce qu'Hachem nous explique ici J'ai déjà expliqué Les dons du Mishkan Et le travail Là où ils ont été commandés Attention Ces deux mots-clés Qui sont Le cœur Et le commandement J'ai expliqué Le cœur Là où il y avait Le commandement Parce que Cette idée De la construction De Mishkan Ça nous met l'accent Sur Combien est important Cette Sikha Combien est important Cette générosité Du cœur C'est le cœur Qui parle Pas juste l'action Et ça c'est quelque chose Qui est aussi Très important Merci Et à la prochaine Votre présentation C'est le cœur C'est le cœur C'est le cœur C'est le cœur